bonjour allez on va faire maintenant un cours de gym postural pour ce cours on va utiliser un anneau de pilates donc ici donc soit voilà si vous n'avez pas d'anneau de pilates chez vous vous pouvez remplacer par un gros coussin un coussin un petit peu ferme si vous avez vous pourrez quasiment tout faire avec le coussin pas tout mais presque voilà allez on va commencer avec la pose de l'anneau on se positionne les pieds largeur bassin les genoux légèrement fléchis on va inspirer monter les bras sans monter les épaules et on monte sur la pointe des pieds expirez reposez les talons fléchissez les jambes descendez les bras penchez vous légèrement en avant inspirez faites attention de pas monter les épaules expirez encore inspirez expirez encore alors normalement si tout va bien c'est le dernier cours de gym postural en visio en vidéo logiquement lundi prochain du coup on fera le cours dans la salle même si on a toujours dans l'attente du retour de la mairie normalement ça devrait être comme ça allez on reste sur la pointe des pieds les bras en haut le dos bien droit inspirez le nombril gagnez bien les abdos gardez les épaules basses ne bougez pas la respiration on relâche un bras on va atteindre bras et jambes opposées on étire bien c'est d'abord vraiment le bras et la jambe sur la même lignée bien guiné bien tonique sans bloquer la respiration on relâche pareil de l'autre côté on écarte un peu les pieds on fléchit les jambes on pousse les fesses en arrière regardez le poids du corps plus sur les talons on met les bras en croix les paumes de main tournées vers le sol soufflez bien allez essayez d'aller un peu plus bas donc le dos est penché mais bien plat on va remonter un petit peu sur les jambes et pencher le dos à l'horizontale et on monte un peu plus les bras resserrer un peu plus les omoplates on resserre les pieds largeur bassin on relâche les bras et la tête en dedans soufflez bien on prend l'anneau d'épinat déroulez doucement le dos alors ici on prend l'anneau entre les mains alors on a les coudes légèrement fléchis le dos droit et les mains au niveau de la poitrine à peu près en soufflant on va appuyer sur le cerceau en inspirant on relâche un petit peu on souffle on appuie sur le cerceau ou sur le coussin en inspirant on relâche encore un souffle restez souples sur les jambes on relâche un peu on relâche un peu Allez, on va appuyer sans relâcher. On reste. Gardez le dos droit, la tête droite et les épaules basses. On appuie plus fort. On relâche. On relâche la tête et les épaules. On tient le cerceau toujours. On va faire la planche. Donc ici, on va tendre la jambe derrière et tirer les bras vers l'avant. Essayez de vous mettre le plus possible à l'horizontale. Bien gainé, bien tonique, sans bloquer la respiration. Éventuellement, vous fléchissez légèrement la jambe d'appui. On relâchez doucement. Lâchez les épaules. Pareil de l'autre côté. Soufflez bien. Et relâchez doucement. Relâchez les épaules. Alors, si vous avez un coussin, vous pouvez le poser. Si vous avez le cerceau, vous mettez les mains à l'intérieur du cerceau. Donc, si vous n'avez pas de cerceau, vous faites le même exercice sans cerceau. Donc ici, en inspirant, on va pousser les mains contre le cerceau. Donc, on pousse vers l'extérieur. On fait ce geste ici. Donc, sans cerceau, vous faites juste le mouvement. Donc, évidemment, vous allez avoir un peu de l'amplitude. Alors qu'avec le cerceau, on n'a pas d'amplitude. Avec le cerceau, c'est juste une résistance en fait. Et sur l'expiration, vous relâchez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Poussez. En même temps, on tire les épaules un petit peu en arrière. On fait vraiment ce mouvement avec les épaules. Sans les monter. On fait bien attention. Gardez toujours vos épaules basses. Voilà, c'est vers l'arrière qu'il faut les tirer. Vous devez sentir le travail ici. Alors, évidemment, sans cerceau, on va moins le sentir. Et puis, on va moins le sentir, on va moins le sentir. Et puis, on va moins le sentir. Et puis, on va plus le sentir. On va moins le sentir. C'est en ce temps-là. Et on va appuyer sans relâcher. Appuyez à l'intérieur du cerceau, sans relâcher. Tirez bien les épaules en arrière. Restez souplats sur les genoux, les abdos gainés. Soufflez bien. Appuyez plus fort. Et on relâche. Relâchez bien les épaules. On s'assoit. Pensez à boire. On va coincer le cerceau ici entre les genoux. On prend appui derrière sur les mains. On redresse bien le dos. On va inspirer. Et en soufflant, on serre les genoux. On inspire, on relâche. On souffle, on appuie. Inspirez, on relâchez. Et en soufflant, on vous appuyez. Continuez. Gardez le dos droit. Vous restez un petit peu penché, mais le dos reste droit. Vous restez un petit peu penché, mais le dos reste droit. ality des genoux. Vous restez un petit peu penché, mais le dos reste droit. ... Une dernière fois, on va garder les genoux serrés et on reste. Et on relâche. Alors ici, on prend le cerceau ou le coussin dans les mains. On avance un petit peu les pieds de façon à ce que les genoux restent un petit peu fléchis, mais pas trop. Ici, on garde les coudes légèrement fléchis, on se penche un petit peu en arrière. Donc on reste un petit peu penché pour regarder les abdos sous tension. Aspirez bien le nombril. Alors ici, en inspirant, on va tourner le buste. Alors, on regarde toujours au milieu du cerceau. En soufflant, on revient au milieu. Inspirez, tournez de l'autre côté. Soufflez. Encore. Inspirez. Soufflez. Encore. Inspirez. Soufflez. Allez, encore. Aspirez toujours bien le nombril. coul Grant. Soufflez. Presouvrez. Encore inspirez, soufflez. Une dernière fois de chaque côté, et de l'autre côté. On reste assis, pareil les genoux très légèrement fléchis, cette fois on tend les bras devant. Alors en inspirant, on va venir dérouler le dos au sol, et on amène le saps derrière la tête. En soufflant, on remonte d'abord les bras, puis la tête, puis tout le buste. Donc, en soufflant, inspirez, soufflez. Engagez bien les lignes abdos, en remontant, inspirez. Déroulez le dos, et soufflez, enroulez. Il faut que vous puissiez faire cet exercice sans élan, sans à-coups, sans douleur lombaire. Si ce n'est pas le cas, vous ne faites que la moitié de l'exercice. C'est-à-dire ici, vous inspirez, et vous remontez, sans vous allonger complètement. Allez, inspirez. Expirez. Encore. Continuez. Encore. Continuez. Et. 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 kolej 14. 25. No. ? Allez, une dernière fois. On va rester allongé. On coince le cerceau ou le poussin entre les genoux. On garde les genoux relevés. On inspire en soufflant, on serre les genoux. Inspirez, relâchez. Soufflez, serrez les genoux. Inspirez, relâchez. Soufflez, serrez les genoux. Continuez. Soufflez. 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 maintenez toujours les lombaires plaques et au sol allez on va serrer les genoux et rester les genoux serrés soufflez bien en même temps aspirer le nombril serrer un peu plus et on relâche on coince le cerceau entre les chevilles on met les bras et les jambes à la verticale on inspire on descend légèrement bras et jambes pas trop bas on souffle on remonte on prend le cerceau ou le coussin entre les mains on descend jambes serrées on souffle et on change on passe le cerceau ou le coussin des mains aux pieds des pieds aux mains quand vous descendez pas trop bas que les lombaires restent plaquées au sol campes à pécnet un petit peu plus les bras plus puis l'organe quand vous avez un petit peu x l'ex Match 10 11 1 au Sous-titrage FR ? ... Une dernière fois. Et on relâche. On coince le cerceau ou le poussin entre les genoux. On repose les pieds au sol. On serre un petit peu. On maintient toujours une pression. Et on monte les fesses. Essayez de resserrer un petit peu vos épaules dans le dos. Reposez les mains au sol. Les bras bien plaqués au sol. Et on reste. On gagne les abdos. Sous-titrage FR ? Et on déroule tout doucement le dos au sol. On enlève le cerceau. On ramène le genou poitrine. On appuie sur les genoux. On rentre le menton. On écarte les genoux de chaque côté. On appuie légèrement à l'intérieur des genoux. Soufflez bien. On resserre les genoux. On appuie sur un genou. On tend l'autre jambe au sol. Pareil de l'autre côté. On revient les deux genoux au-dessus du buste. On appuie sur les genoux. On met les bras en croix au sol. On va doucement poser les jambes l'une après l'autre sur un côté. On tourne la tête du côté opposé. On maintient les deux épaules au sol. On souffle. On se relâche. On remonte les jambes l'une après l'autre. Pareil de l'autre côté. On reprend les épaules du même côté que les jambes. Et on s'assoit. On croise les jambes. On enroule les épaules. On se tient au genou. On arrondie les yeux bien. On relâche bien les épaules. On relâche la tête. On souffle. On se met accroupi. On tend les jambes. On relâche les bras et la tête en bas. Relâchez-vous bien. On souffle bien. On fléchit les genoux. On déroule doucement le dos. La tête en dernier. On inspire. On allonge bien le dos. On rendissez-vous bien. Et on souffle. Et voilà. Merci beaucoup. J'espère que ça a été. J'espère que vous allez bien toujours. et qu'on va se retrouver très, très vite. Très bonne fin de journée. Salut.